Convocation à Soumane Sonko, ce qui est l'heure de cette 8e cabinet de l'Ousmane Sonko, à la dernière fois que l'Otienne de l'Otienne. Les documents ont été évoqués dans l'Assemblée Nationale, qui a été évoquée avec ce qui a été dit que ce qui a été dit que l'Otienne de l'Otienne n'a pas été envoyé à la convocation de l'idée d'Ousmane Sonko. Le document est un document qui a écrit sur l'humilité parlementaire de Soumane Sonko qu'il a été décrité à la convocation de Soumane Sonko La convocation est un peu plus difficile Dans la seconde fois, il y a un discours qui a été fait que le Sénégalais a été fait Il a donné des témoins que les conditions devraient le lever l'humilité parlementaire et que les conditions de l'humilité parlementaire et que le Sénégal a été fait Quelles sont les humilités parlementaires de l'Assemblée Nationale ? Ousmane Sonko. Si nous avons avancé le bon hôpital, je ne vous conseille pas justement de respecter cette condition. Alors, si vous avez dit, le 1er mars 2021, il y a le 1er mars 2021, on a envoyé le 1er mars 2, une convocation d'Ousmane Sonko. Et ce qui est un petit mot qui dit, est-ce que vous ne vous êtes pas ? En tout cas, cette convocation, a dit, en 9 heures, que l'Ousmane Sonko doit vous dire, juste 8ème cabinet. On a auditionné, qui a dit qu'un homme était très mal mis en viol, avec la menace de mort de Ady Saar, et qu'il n'y a pas de même pas, En ce moment, aussi l'un des deux, on a parlé sur le cabinet le 18-1 au 11-8 de l'autre de l'avion, En tout cas, ça a été convoqué sur l'appoint de l'terrorisme du 12-8 au 12-8 au 13-8 le premier ministre et a vu qu'on travaille en ce moment. En tout cas ceci, au bout d'années, nos convocations avaient un accès à Arteau. Parce que Auxmande, si on a les demandes qu'il y a une position, le 28-1 au 12-8 du premier ministre, il a une possibilité d'envoyer à l'adammanie, l'adammanie, par une certaine maire, et que l'on a placé avec eux tous les émotions, dans le 18ème cabinet, Enquête 2201, l'information en temps réel, c'est ici et non par ailleurs, enquête 2201, le chemin de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada